Musique 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 C'est un dispositif, bon c'est basé sur un Arduino La simplification est d'arroha, c'est la possibilité d'utiliser des modules directement qu'on branche Pour les modules, il y a des modules classiques par exemple, il y a assez de l'humidité il y a un capteur ultrason il y a un microphone il y a une petite batterie C'est à qui ? La batterie Ah, c'est pour la batterie Ah, ok Comme ça on est sur batterie comme ça on est sur ESP Nous avons aussi quelques boutons pour l'utiliser Ah ça c'est un petit buff ce Il y a sais C'est un� Un Psicic Un Psicic Un Psicic C'est un specif C'est un m3 voilà Voilà. Ananya a un kit basé sur Arduino, mais cette fois modulaire sous forme de composants qu'on connecte entre eux. Et on peut facilement faire des circuits avec un bouton et visualiser la forme du circuit directement. Il suffit seulement de programmer le MCU avec un microcontrôleur. On a par exemple à ce niveau des LED, des switches, des résistances. Donc toutes sortes de composants qui ont un circuit électronique. Il y en a par exemple, c'est un variateur linéaire. D'autres types de capteurs, des LED un peu plus puissants qu'en ailleurs. Des moteurs. Donc c'est un kit avec lequel... Des tacticiels avec lequel on peut apprendre à faire des circuits électroniques et à les programmer. Arduino. Arduino, oui. C'est un autre produit. Il est à la marque Adia. La plus. Donc il y a un Arduino. Il y a un Arduino. Et il y a un Arduino sur la carte. Donc il y a une breadboard pour faire des connectiques ou des circuits. C'est un capteur de température. On a affiché cet segment. Il y a une matrice de LED. Un buzzer. Donc un microphone. C'est des boutons poussoirs. Un variateur. Un potentiomètre linéaire. Donc, il y a un Arduino plus box. Il suffit de brancher l'USB tag pour l'alimentation. Programmer la carte. Et puis, on peut faire quelques applications ou quelques projets simples pour les enfants ou pour l'initiation à l'Arduino. Il y a par exemple un capteur de lumière. Donc, tout en a. Un LED. Un LED. Un LED. On peut apprendre à programmer le délari facile. Voilà, il y a un fonctionnement, par exemple, la température elle est à 37.5 degrés, et on a un affichage sur la matrice LED. Donc, on a utilisé le VXEDR et le moteur. On a utilisé 38 moteurs, et on a utilisé le moteur. On a utilisé le contrôleur, pour le moteur et le moteur. Et on a utilisé le moteur. Et on a utilisé le moteur. Donc, on a utilisé le moteur. Donc, on a utilisé le moteur. Combien de moteurs ? On a utilisé le moteur. Je vais vous montrer. Six. Six. On a utilisé le moteur. Oui. 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 Vous avez besoin de l'aide. Oui. 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 niveau un petit peu au dessus comme ce jeune homme là. On a 1-2-3D design, fait par Autodesk, exactement. Et là c'est très simple aussi d'accès, on peut déjà aller beaucoup plus loin s'il y a besoin. Aller vers quelque chose de plus complexe. Tout à fait. Et après on a Sketchup. Sketchup Google, oui. Oui, de Google. Et après on a carrément Blender. Blender, oui, open source. Blender, oui, en fait tout est open source dans ce qu'on prend. En tout cas gratuit. Gratuit d'accès. D'accès. Parce que nous avons Sketchup, vous pouvez acheter les versions pro et machin. On a 1-2-3D il y a des options aussi derrière. Il faut acheter un abonnement pour pouvoir y accéder, avoir accès à la bibliothèque pour télécharger ce qu'on veut, pour gagner du temps pour faire des mécanismes où il y a des trucs complexes. L'avantage c'est qu'en tout cas tous les logiciels qu'on utilise, les 4 pour l'instant on est en discussion avec un 5ème chinois. Mais en fait les 4 là, les parents peuvent rentrer à la maison, le télécharger gratuitement, l'utiliser gratuitement. Et au moins pour la version classique, ils n'auront jamais rien à payer. Blender jamais, jamais, jamais. Parce que ça c'est vraiment ultra open source. Oui, ça tourne sur toutes les plateformes. C'est génial, moi j'adore Blender. Je n'ai même pas le seul. C'est super génial parce qu'en fait pour les enfants, ils ont juste à apprendre quelques outils de base qui fonctionnent avec un raccourci, une touche s'ils veulent, puis ils ont le nom à l'écran. Il faut juste à cliquer dessus. Ils peuvent créer plein de choses. Après, alors si vraiment ils veulent s'éclater, ils peuvent même créer un film en 3D s'ils veulent. Un environnement, tout un environnement en 3D, faire le système solaire en 3D. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. C'est un gros point en chien de garder les enfants créatifs. Ils y pensent de plus en plus. C'est vraiment génial.